Bonjour à tous chers élèves de 6e Bio4, je continue mon chapitre sur les enzymes. Alors on va regarder un petit peu la vitesse d'une réaction enzymatique. Donc on va analyser ce qui se passe au cours d'une réaction catalysée par une enzyme. Une enzyme, je vous rappelle que c'est une protéine qui va permettre d'accélérer la vitesse d'une réaction chimique et qu'on va retrouver à la fin de la réaction puisqu'elle est régénérée. Je vous rappelle aussi que toutes les enzymes sont des protéines. J'insiste vraiment là-dessus, mais je tape sur le plou. Alors si je regarde ce qui se passe au cours d'une réaction chimique, je sais que l'image arrièrement n'est pas super claire, mais vous avez ça dans vos notes, vous avez ici le début de la réaction et ici la fin. Donc on a pris des unités arbitraires au niveau du temps et on regarde la concentration de nouveau en unité arbitraire des produits, la concentration des enzymes, la concentration du substrat, etc. puisque je vous rappelle que quand une réaction est catalysée par une enzyme, les réactifs, on les appelle les substrats, donc on les note S. Pour le symbole de concentration, c'est les crochets, vous le savez bien, la concentration. Alors si je regarde ici, le substrat au départ, il y en a beaucoup, il n'y a que ça. Donc il y a des réactifs, il n'y a pas de produit. Donc substrat S0, c'est la quantité de substrat au début. Et alors si je regarde les produits, il n'y en a pas encore, vous voyez que c'est la courbe verte, il n'y en a pas encore, donc on est à zéro. Petit à petit, quand la réaction va se faire, les substrats vont diminuer de façon logique puisqu'ils se transforment en produits, donc la courbe des produits augmente. Et si on regarde ce qui se passe au niveau des enzymes, et bien là, en fait, vous voyez, on a rajouté des enzymes pour que cette réaction fonctionne, donc pour que les substrats se transforment en produits. Et si on regarde la courbe rouge ici en enzyme, on a mis une certaine quantité d'enzymes, petite ou grande, moyenne en tout cas. Une quantité d'enzymes, et bien vous voyez que la quantité d'enzymes libre, donc seule, sans substrat dessus, elle va diminuer, parce qu'en fait, toutes les enzymes vont être occupées par un substrat, et puis, une fois qu'elles auront fini la réaction, qu'il n'y aura plus, ou presque plus de substrat, et bien, on va récupérer nos enzymes libres, puisqu'elles n'auront plus de substrat à fixer. En revanche, ici, vous voyez la concentration de ES, ES, ça veut dire le complexe enzyme-substrat. Donc au tout départ, et bien, on met les enzymes seules, on va rajouter les réactifs, au moment où on rajoute les réactifs aux enzymes, et bien, les réactifs et les enzymes vont se croiser dans la solution, puisque bien souvent, c'est en solution que ça se passe, et quand on forme, quand l'un se fixe sur l'autre, on forme ce qu'on appelle le complexe enzyme-substrat, donc ES. Et la quantité d'enzyme-substrat, donc, va augmenter très vite au début de l'action, et puis ici, à chaque fois, va être constant, puisque les enzymes vont transformer le substrat en produit, ou les substrats en produit, et puis vont fixer d'autres, donc les enzymes sont réutilisables, vont fixer d'autres substrats, vont les transformer en produit, ce qui explique l'augmentation des produits, la diminution du substrat, et ce qui explique aussi que le nombre d'enzymes libres, ici, il est très fable, ça va, chaque fois qu'une enzyme se retrouve libre, elle retrouve un substrat à transformer. Et ici, il n'y a presque plus de complexe enzyme-substrat, puisqu'il reste peut-être dans la solution quelques molécules de substrat, quelques molécules d'enzymes, il faut qu'elles se rencontrent pour former le complexe enzyme-substrat, et former finalement le produit final. Voilà. Alors, je continue, excusez-moi, j'essaye, je suis avec deux ordinateurs, il n'y a pas évident, oui, donc ici, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais en gros, en fait, si on regarde la formation du complexe enzyme-substrat, eh bien, elle est réversible, réversible, vous savez qu'en chérie, on met deux flèches pour exprimer ça, donc, on va mettre ici, donc, le substrat plus l'enzyme, va former un complexe enzyme-substrat, et ici, on peut, comme je le disais, mettre deux flèches, puisque ce complexe enzyme-substrat peut se détacher et redevenir de l'enzyme et du substrat. En revanche, eh bien, une fois que c'est bien, bien fixé, on va obtenir à partir de l'enzyme et du substrat, on va obtenir le produit et on va récupérer notre enzyme qui est libre. Ça va ? Alors, globalement, je vous donnerai les notes complétées, mais globalement, je vous ai dit que toute réaction chimique catalysée par une enzyme s'écrivait, donc, S pour les substrats, le ou les substrats, se transforme en produit et on met l'enzyme ici au-dessus de la flèche, puisque elle est récupérée, elle est régénérée telle qu'elle en fin de réaction et on peut la réutiliser à souhait. Vous voyez qu'ici, elle est dans les réactifs, ici, elle est dans les produits, donc, on la met au final au-dessus de la flèche. Donc, quand vous devez écrire une réaction catalysée par une enzyme de façon correcte, vous devez mettre les substrats, l'enzyme au-dessus de la flèche et enfin, le ou les produits. Ça va ? Voilà. Alors, ça, c'est un petit peu d'étude de la catalyse, donc de la vitesse des réactions. On n'ira pas plus loin là-dedans, d'accord ? Tout simplement, pas parce qu'on n'a pas le temps, puisqu'on fait tout, mais voilà, parce que ça devient un petit peu complexe et qu'on n'est pas quand même au niveau universitaire. Alors, petit rappel, c'est que toutes les enzymes, je vous l'ai rappelé il y a quelques minutes, toutes les enzymes sont des protéines. Alors, vous voyez ici, une enzyme qui s'appelle une ribonucléase, d'accord ? Qui a un repliement particulier avec des acides aminés à certains endroits qui font des liaisons. C'est ça que vous voyez, donc vous voyez qu'il y a des petits points jaunes et des ponts entre ces acides aminés. Donc, il y a une forme tridimensionnelle qui est spécifique. C'est la séquence tertiaire. Alors, ici, eh bien, vous voyez que on a cassé complètement la structure tertiaire. ça veut dire qu'on a dénaturé notre protéine, dénaturé notre enzyme. Donc, dans ces cas-là, eh bien, vous vous rendez bien compte que l'enzyme ne va plus fonctionner. Et là, on se débrouille pour chimiquement faire en sorte que la protéine se réenroule et vous voyez qu'elle crée de nouvelles liaisons, ces petits ponts entre les points jaunes. À votre avis, est-ce que cette enzyme, enfin, cette protéine, plutôt, va fonctionner, va avoir la même fonction que cette enzyme de départ ? Je crois que vous l'avez compris. La réponse est non. Une fois qu'une protéine est foutue, dénaturée, elle est foutue. Quoi qu'on fasse après, on peut la replier comme on veut, elle est plus active. Ça va ? Donc, chaque enzyme a une forme spécifique et ne peut pas être modifiée. On ne peut pas modifier cette forme. Alors, je vous ai déjà parlé du modèle clé-serru. Donc, on a notre enzyme et on doit arriver avec mon discret porte-clé, on doit arriver avec la bonne clé sur la bonne serrure. Donc, on doit avoir le bon réactif et on doit avoir la bonne enzyme ici. Sinon, ça ne marche pas. Ça va ? Alors, vous imaginez que si ça change de forme, donc si, hop, j'ai plus cette clé-là mais que j'ai une grande clé comme ça parce que je l'ai modifiée, il n'y a plus de reconnaissance entre les deux. Ça va ? D'autres connaissances spécifiques, comme on dit. Donc, plus de réaction enzymatique possible. Alors, la partie dans laquelle se fixe le substrat donc sur une enzyme s'appelle le site actif. Alors, je vais aller un peu plus loin, je vais aller à la dernière page du cours pour vous montrer comment une enzyme fonctionne. Je vais peut-être atteindre pour voir un tout petit peu. Alors, il y a beaucoup de détails là-dedans, peut-être, sauf au dernier schéma. Mais ici, vous avez une enzyme, d'accord ? Donc, une protéine qui est bien repliée avec une structure tertiaire et qui est représentée par une roule. Ici, on a un substrat S. Donc, modèle clé serrure, ça va aller se mettre pile dans un endroit de cet enzyme. Cet endroit, et c'est là que je veux y venir, s'appelle le site actif de l'enzyme. Ce site actif, donc il est super important, c'est l'intérieur de la serrure. Donc, si jamais on modifie l'intérieur de la serrure, c'est foutu, ça ne passe plus, d'accord ? Si on modifie la clé ou si on modifie la serrure, ça ne passe pas, d'accord ? Alors, ici, c'est la bonne serrure sur la bonne... la bonne clé sur la bonne serrure, donc le bon substrat sur la bonne enzyme. Donc, on va former le fameux complexe enzyme-substrat dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, l'enzyme et le substrat qui sont fixés l'un à l'autre. Et ici, vous voyez qu'on va un petit peu déformer les liaisons. On ne le voit pas très bien sur le schéma, mais on voit ici déjà le substrat entre la partie rouge et la partie jaune. Donc, l'enzyme va vous faire bouger un petit peu le substrat de façon à déformer ces liaisons et à casser ce fameux substrat en deux produits qui vont sortir de l'enzyme. Donc, là, c'est un exemple dans lequel un substrat se transforme en deux produits. Donc, il est coupé en deux, très clairement. Et à la fin de ce processus, on a nos produits ici et on a notre enzyme qui a retrouvé sa forme d'origine, qui est libre, qui est prête à accueillir une nouvelle molécule de substrat. Donc, elle est régénérée en fin de réaction. Voilà, j'espère que vous avez compris ce principe-là et je veux vous parler un petit peu plus en détail du site actif des enzymes dans une autre vidéo pour ne pas que ce soit trop long. À tout de suite ! ... ... ... ... Merci.